Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de BD. Avec plus de 61 ans, plus de 30 millions de BD vendus, à peu près 900 planches en tout, un humour aussi intemporel que drôle, c'est avec joie que je fais cette première émission de BD sur Gaston Lagarde. Créé le 28 février 1957 par Franquin, il faut savoir que Gaston à la base était fait pour ne pas être un personnage de BD. En fait, à la base, il était plus destiné à être une sorte de personnage récurrent, de gars récurrent en fait, pour combler les petits trous qui étaient dans le journal de Spirou. On le voit pour la première fois dans le numéro 985 du journal de Spirou. On le voit en fait arrivant juste dans la rédaction de Spirou, habillé plutôt classe, avec petits nœuds papillons, costumes normales. Puis au fur et à mesure, on va dire qu'il va commencer à se détendre et à trouver son propre style qu'il gardera tout le long. Un pullover vert, un jean et des chaussures en tissu. Et donc on verra au fur et à mesure de ses petites apparitions, son caractère, son comportement, ses attitudes, qui sont au final feignants, incapables et plutôt maladroits. Mais pour vous parler plus profondément du personnage, il faut que je vous parle de son auteur, Franquin. Donc Franquin est un auteur-dessinateur de BD franco-belge, à qui l'on doit des BD très connus comme Le Marsupilami, Spirou et Fantasio, Modeste et Pompon et Les Idées Noires. Mais tout ça, on en reparlera dans de prochaines éditions. Lors du processus de création de Gaston, Franquin voulait plus créer un personnage qui soit un anti-héros. Donc ce serait plus un personnage qui n'ait pas de travail, puisque tous les autres héros de l'époque avaient un travail. Là pour Gaston, on ne saura jamais vraiment ce qu'il fait, il travaillera un peu dans le courrier, un petit peu... un petit peu de partout en fait. Il fallait un héros qui soit un peu idiot, pas forcément très fort, pas très beau... Et c'est donc comme ça qu'ils en sont arrivés à Gaston, qui d'ailleurs à la base était le nom d'un ami de Franquin. Et voilà comment le personnage a été créé. Mais après un petit moment, il y a eu des problèmes, on va dire, avec Gaston. Parce qu'un personnage qui est décalé par rapport à son époque, qui est drôle, qui apporte un univers plein de couleurs, plein de vie, comme Gaston, le problème c'est qu'il pouvait être plus aimé. Et du coup, les fans ont commencé à en vouloir des BD. Après quelques temps, du coup, Franquin décidera de créer une BD de Gaston. Ça passera d'abord par un format italien, des grandes BD comme ça, là, en même temps. Puis ça finira par des BD conventionnelles. Les premières BD de Gaston en format standard qui sortiront seront donc des compilations des gags que Gaston faisait dans le journal de Spirou. Et c'est à partir du troisième tome, du coup, que Gaston verra son univers se développer avec de nouveaux personnages, un nouvel univers, bien lui, au final. Par exemple, il deviendra un actif défenseur de la nature et des animaux. Il y aura même des planches faites pour Greenpeace. Et il aura une horreur pour les parkmets et l'autorité en général. Enfin bref, maintenant parlons des personnages. Bon, d'abord, il y a le personnage principal, Gaston, dont on a déjà parlé, qui est fainéant, maladroit, tout ça, tout ça. Mais ce qui fait l'humour de cette série, c'est principalement les relations sociales qu'il y a entre Gaston et les autres employés du journal de Spirou. Tout d'abord, il y a Prunel, qui voudra toujours un travail bien organisé, un courrier bien trié, tout comme il faut. Que bien sûr, Gaston ne respectera vraiment jamais. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, en fait, Prunel, c'est la suite logique de Fantasio. Au début, il y avait Fantasio, après ils ont enlevé Fantasio de la série de Gaston et ils ont mis Prunel à la place, mais c'est la même personne. C'est juste un skin différent, on va dire. Quand je parle de Fantasio, je parle de celui-là, pas celui-là. Ensuite, un personnage très important, il y aura Mademoiselle Jeanne, qui travaille à la rédaction de Spirou, et qui sera amoureuse de Gaston. D'ailleurs, Franquin, il s'est plutôt bien lâché entre deux. Là, je vous montre une image soft. Il y a des images... Il y aura Monsieur Demesmaker, un patron d'entreprise, qui voudra tout le temps faire signer un contrat, mais Gaston, sans faire exprès, à chaque fois empêchera le contrat d'être signé. Ou bien détruira le contrat, ou plein d'autres choses. Dans le journal de Spirou, il y aura aussi d'autres personnages, comme Yves Le Brac, le dessinateur, et d'autres, mais on ne les voit pas tellement et ils ne sont pas super importants. Mais quand ils sont là, ils sont drôles, donc c'est bien. Ensuite, un autre personnage important qui ne travaille pas dans la rédaction de Spirou, il y a Jules, le meilleur ami de Gaston, qui travaille dans leur entreprise en face, avec lequel ils feront des bêtises. Et en personnage très important aussi extérieur à la rédaction de Spirou, il y a le policier, le policier qui embattra toujours Gaston, parce que Gaston ne se gare jamais comme il faut, car il a horreur des parcmètres et de l'autorité en général. Mais il y a des personnages encore plus importants que tout ça dans l'univers de Gaston, et ce sont les animaux. Un animal très connu de Gaston, il y a son chat, sa motrieuse, son poisson-bubule, ses souris, ses tortues, la baleine qui est tombée amoureuse de lui, une gira, et en général plein d'autres animaux, mais flamme de tous les cités. Tout ça pour vous dire que Gaston aime énormément les animaux, il ira même dans les zoos parfois pour s'amuser avec eux, par exemple, pour avoir un bras de fer avec un éléphant, pour occuper l'éléphant. Et c'est ça au final qui est beau chez Gaston. Parce que pour décrire cette BD, c'est pas très compliqué, on la donne à un enfant, il peut te la décrire après avoir lu deux tomes. C'est un humour simple qui est drôle, qui marche sur tout, partout. Il peut faire rire tout le monde, les petits, les grands, ton grand-père, tu lui donnes, il rigole. C'est un univers qui est très coloré et qui est très sympathique pour tout le monde. Tout ça pour vous dire que Gaston, c'est une super BD, et que si vous voulez vous plonger dans une BD humoristique, foncez, c'est une valeur sûre. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette BD. C'était donc l'épisode pilote de BD. Il était pas ouf, mais je compte m'améliorer. Et je vous laisse là-dessus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501